nengs reborn waouh bonjour les frères et soeurs bienvenue sur bornes pour début de semaine à vous soyez prêts maintenant pour cette vidéo parce que c'est extraordinaire ce qu'on va découvrir restez concentrés les choses mauvaises se passent dans ce moment-là ma frère ce qu'on va découvrir de cette vidéo ici c'est hors du commun regardez on a dit qu'une femme a vu une femme fantôme dans ses cheveux oui après avoir tressé avec la mèche brésilienne c'est hors du commun des révélations même en train de sortir ça mais écoutons d'abord sur cette histoire hors du commun après avoir pressé ses cheveux avec des mèches brésilienne cette fille remarque que quand elle se regarde dans le miroir il a une femme qui apparaît derrière elle vous voyez ça on voit effectivement une image derrière elle sur cette photo bizarre juste parce que c'est très c'est ça elle a dit c'est pour nos photos c'est fait oh c'est bien c'est fait et voici que on nous dit que là juste et là c'est sa photo c'est sa photo ici là juste là on voit la présence d'une femme bizarre est ce un montage est ce de la blague qui sait mais regardez vous même après avoir pressé ses cheveux avec des mèches brésilienne cette fille remarque que quand elle se regarde dans le miroir il a une femme qui apparaît derrière elle mais en réalité elle est seule elle demande à ses amis qui se cache derrière elle il n'y avait personne finalement elle remet son téléphone portable à sa soeur pour qu'on la prenne en photo et stupeur tout le monde découvre un fantôme dans ses cheveux sur l'image waouh faites attention les filles éviter les mèches que les indiennes les brésilienne et autres offrant sacrifice aux esprits mais que vous les africaines vous tisser sur vos têtes sans savoir quel pacte elles ont signé avec ses esprits sans savoir quoi quel pacte elles ont signé avec ses esprits donc c'est les différentes choses donc c'est réel pour la vie là c'est un truc en du commun et il y a des choses qui sont en train de se raconter depuis les gens sont en train de raconter des choses et j'ai envie de vous faire découvrir cela aussi ce qui se passe que vous ignorez écoutons ça encore vous allez vous asseoir ici et vous parlez vite vite vous prêtez tout à vos camarades chaussures habits perruques vous prêtez tout qui vous a dit on prête tout à sa camarade tout ce que tu portes sur ton corps à ses personnels quelqu'un d'autre ne doit pas porter même ton enfant est ce que perruques l'on lave tu as à me dire non maintenant quand un camarade vient prendre perruques pour sortir là est ce qu'elle porte sur place tu emballes pour mettre un chassé pour lui donner ça va avec non elle s'en va là qu'est ce qui est plus qu'elle s'en a porté quand elle revient avec là est ce que tu l'as avant les portées non combien des filles on dit les business marchait très bien et aujourd'hui elles sont assis là même 10 milles et plus gagner combien des filles travaillent dans des coins qui avaient des voitures audi qu'ils ont chassé de leur travail audi même pour avoir 5000 même ce problème combien des filles étaient dans leur foyer qui se sentait bien audi qu'un maladie un curat de long soin ça ne finit pas votre sincérité envers vos camarades là elles n'ont pas même chose là envers vous hein de la manière de vous les tenez dans votre coeur là c'est pas comme ça hein ne prenez pas ne prenez pas pas conscience hein restez là j'essaie que tu as à me parler de dieu j'essaie que tu as à me parler de prier y'a des sons on te lance là prière te parle n'est que où ça c'est dans l'heure de prier là tu vas mourir c'est moi je te dis si quelqu'un a eu tes cheveux morts quand il te peint il prend qu'une mauvaise camarade a eu ça parce que tes affaires marchent c'est gagnant y'a des moraux qu'il y aurait y aurait quand ça rend dame de l'homme qui est dans la tradition y aurait y aurait c'est rentré dans sa main ah pour t'enlever là là il faut son même chouï là pour t'enlever là bas à quoi on vous dit quand la célébrité savoir ce jeu là leur coiffeur la quitte à la maison les accessoires sont ce jeu ils viennent coiffer à caméra sur y'a personne pour les surveiller ils finissent et ils s'en vont ils se coiffent pas partout vous jouez il y a les salons de coiffure qui vend les chevilles morts c'est que vous ne savez pas car où les femmes la façon de peigner les chevilles c'est qu'il est ici pays là y'a les salons de coiffure qui vend ça et puis c'est très cher c'est que vous ne savez pas rester là seulement ne prenez pas confiance et rester là que Dieu est là plein de personnes est là Dieu est là vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça tout ça sur les cheveux ce que ils font avec alors là ça devient vraiment grave mais c'est pas tout nous allons écouter quelque chose qui est ici d'un témoignage que nous avons reçu hier lors de cette vidéo que nous avons traité il faut aussi reçu un peu parce que nous allons l'entendre c'est parti je me décide à faire cette histoire suite à une histoire du serpent qui vomissait les mèches et après avoir également entendu que certaines vendeuses lavaient leurs mèches dans les monstres ou alors certains maquillages qui étaient vendus avec des règles de monstres pour la séduction je viens ici donner le secret à quelqu'un pour annuler sa date de mort donc on peut intituler comment annuler sa date de mort ou comment annuler sa mort c'est une histoire d'une dame qui avait vécu avec des personnes malsaines qui l'avaient en quelque sorte livrée et elle le présentait dans son corps dans son âme dans son esprit et présentait que rien n'allait et elle ressentait même comme s'il y avait du sable qui descendait d'elle qui sortait de son corps vous savez quand vous avez enterré quelque chose le sable qui sortait de son corps et même par les rêves et les visions qu'elle faisait ça n'allait pas et même elle sentait l'odeur de la mort elle n'avait plus de sentiments en fait elle se sentait vraiment partir mais puisqu'elle était croyante qu'est ce qui s'est passé elle a reçu la révélation écoutez moi très bien de se séparer de changer pardon de changer tout ce qui était mondain tout ce qui était mondain d'arrêter les maquillages d'arrêter les mèches d'arrêter les bijoux d'arrêter tout ce qui avait trait à son image mondaine quand je parle de l'image mondaine c'est à dire que lorsque vous prenez une chrétienne ou une croyante comme c'est dans une communauté qui respecte toutes les religions une chrétienne ou une croyante une croyante il faut une certaine image mais une image de dépouillé en fait ça s'appelle le dépouillement il faut changer tout simplement toute identification qui a trait avec le monde parce que c'est par là que lorsque on est vendu on est livré la photo qu'on a de vous l'image qu'on a de vous c'est une image de quelqu'un qui a les mèches qui a les talons qui a les rouges à lèvres qui qui respire ou qui pue la séduction en fait selon le monde et c'est ce que cette personne avait fait elle a totalement tout changé arrêter les gens sans arrêter les mèches les perrues les maquillages les vernis parce que tout ça si vous demandez à certaines personnes qui se connaissent ce sont des portes par lesquelles le monde des ténèbres passe pour avoir accès c'est pour ça si vous regardez bien certaines filles qui mettent les mèches si vous regardez à un moment elles se ressemblent toutes parce qu'elles sont déjà habitées par un esprit les esprits des eaux ou même des esprits de mort et si vous demandez à certaines filles elles vont vous dire qu'elles ont souvent comme si il y a des choses qui marchent dans leur tête c'est les serpents ce message c'est pas pour faire une polémique il y a certainement quelqu'un une fille qui est en train de souffrir rien ne va dans sa vie c'est les disputes c'est les querelles elle sent même que c'est comme si elle est en train de mourir mais elle ne comprend pas ma chérie arrête la mondialité voilà comment tu peux annuler ta date de mort voilà comment tu peux déprogrammer ta date de mort et bien sûr sans oublier l'essentiel la répentance qui passe par la prière c'est vrai c'est difficile à dire mais la parole de Dieu nous dit que l'amour du monde est en unité avec Dieu si tu es chrétien et que tu vis qui selon le monde ce n'est pas des conseils c'est une histoire que je suis en train de donner mais cette histoire peut aider quelqu'un si cette fille n'avait pas mis en pratique vraiment cette adage qui dit si tu jettes ton nom si tu te débarrasses de tout ce qui est un trésor pour toi et que tu fais de l'éternel ton trésor alors ton bien-être sera long tu dureras en fait sur la terre parce que lorsqu'ils ont amener ta photo lorsqu'ils ont fait des incantations sur toi lorsqu'ils t'ont vendu ton âme est la représentation de ce que tu es physiquement alors pour déjouer cela il faut que tu changes ton identité spirituelle et physiquement ça fait que lorsqu'ils viendront ils ne trouveront plus la personne qu'ils cherchent et toi maintenant tu feras de l'éternel ton abri alléluia l'éternel sera ton bouclier il sera ton abri ton abri et tu arrêtes les boîtes de nuit les bars toutes et même ces compagnies que tu ressens que c'est des compagnies malsaines parce que souvent les filles ont du mal avec la solitude etc c'est mes copines c'est mes amis et elles vivent dans des relations en fait qui sont là pour les livrer beaucoup de films comme ça livrés par des amis ou bien par des membres de la famille il suffit juste de d'arrêter avec la mondialité les mèches beaucoup d'histoires des mèches viennent dans le monde des eaux tous les phares à paupières toutes ces choses pour le monde aujourd'hui la bible dit que le monde est sous la domination de satan tu veux changer la date de ta mort tu veux annuler même pas changer tu veux annuler la programmation de mort qui a été fait dans ta vie voilà le secret sort du monde et des jours seront l'ont sur la terre et ton bien-être sera l'ont sur la terre voilà dmg c'était voilà vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit que pouvez-vous dire de cela maintenant mes frères et soeurs que pouvez-vous dire de cela ah il ya beaucoup de choses dangereuses dans ce monde ce monde est rempli de pièges beaucoup de pièges mes frères et soeurs même trop de pièges écoutons quoi ça laissez moi revenir sur les produits la coste n'est pas un de nos produits mais quand vous en portez un vous êtes en train de représenter un sataniste parce que le crocodile est un des animaux avec lesquels nous opérons quand je voulais faire quelque chose je me transformais en lézard cinq étoiles nous représentent comme adorateurs de satan tout comme la jeunesse de l'église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde nous aussi nous étions représentés par les étoiles donc si vous portez quelque chose avec une étoile satan va aller au ciel pour rapporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente et que la personne l'aime plus qu'elle n'aime dieu toutes les étoiles la coste et toute chose qui a deux pieds que ce soit un tee shirt ou un pantalon sont des choses qui déshonorent jésus qui revient bientôt donc si vous avez ça sur vous vous êtes en train de dire que jésus est faible je n'ai plus besoin d'expliquer que un dragon représente satan si vous portez quelque chose avec un dragon dessus vous représentez satan et satan ira devant dieu rira devant lui et dira qu'il est plus puissant que lui parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant moi pour ce qui est du cas des codes les codes bas représentent les satanistes comme vous pouvez le constater tout ce que vous achetez un code barre nous prononcions des malédictions sur les nourritures c'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer aux jeunes tous les les codes barons trois six et neuf qui représentent le monde des ténèbres s'ils n'ont pas trois ils auront six s'ils n'ont pas six ils auront neuf tous ces chiffres sont des chiffres sataniques avant que les aliments ne soient placés dans les rayons des boutiques nous prononcions des incantations dessus si tu es chrétien et tu utilises la médecine traditionnelle les potions et les choses préparées par les sorciers alors tu ne pas ça nous irions te accuser devant dieu et dire que tu adores les créateurs au lieu de adorer le créateur dieu a dit que nous avons la puissance sur les plantes et les arbres ces choses ne doivent pas être notre espoir jésus seul doit être notre espoir et si vous mettez votre confiance dans ces potions et non jésus vous êtes en train de pécher ces potions ont des esprits maléfiques qui leur sont conférés soit par nous soit par des sorciers vous avez entendu toutes ces révélations est ce que vous avez entendu tout ça est ce que vous avez entendu tout ça les frères et soeurs les frères et soeurs Pouillon que je nous protège ce monde est rempli de pièges beaucoup de pièges faites attention si vous n'êtes pas abonné abonnez vous à tuer la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo nous allons nous découvrir beaucoup de choses mais attention à ce moment ça va être chaud Waouh, c'est extraordinaire ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube, super thanks. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas pour nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. See you in the next one ! Soyez prêts !